Bienvenue sur Invité Spécial. Aujourd'hui, nous accueillons un artiste pas comme les autres, lui, c'est Valsero. Valsero, de son vrai nom, Abbé Gaston, est le septième né d'une famille de douze enfants. Il fit ses études à Yaoundé jusqu'au secondaire, avant d'opter pour l'école nationale des postes, d'abord de Boyard, puis Yaoundé. Où il y obtient son diplôme de technicien de travaux de télécommunication, option communication. Les difficultés d'emploi dans le monde de la télécommunication ont fait de Valsero un animateur radio, passant par Magic FM et Radio Scientou, avant d'atterrir à Satellite FM. En 1990, Valsero commence sérieusement à s'intéresser au rap, au mouvement embryonnaire, qui commence à prendre forme. Mais en 1997, Valsero s'en va pour Boyard à l'INSEP et met une parenthèse à sa carrière musicale. Après l'obtention de son diplôme en 2000, par souci en corps d'emploi, il renoue avec le rap et forme un autre collectif baptisé Carazone. En 2002, diplômé sans emploi, avec frustration et corruption, il écrit une chanson intitulée « Ce pays tue les jeunes » qui devient un hymne de la jeunesse avec plusieurs chansons encore. Un disque qui va être tiré en 5000 exemplaires et distribué gratuitement dans le pays. Son actualité politique en ce jour est connue. Valsero se déploie dans la politique étant une main forte à son ami Cabral Ibuy, où il a fait un live sur les réseaux sociaux pour lui prêter une main forte à sa campagne de 2018. Aujourd'hui, Valsero sur Invité Spécial promet de dire la vérité, seulement la vérité et rien que la vérité. Bienvenue, Valsero sur Invité Spécial.